bon regardez j'ai rebouché avec de l'enduit bon ça peut être mieux là regardez faut que je redonne des petits coups mais je vais lisser le grattoir j'en ai pas mis assez mais sinon c'est pas mal donc là j'ai les câbles en attente et petite boîte de dérivations qui va accueillir un sein carré histoire de mettre un tas luminaire ici et puis surtout la terre voilà donc ça pour les panneaux et puis j'ai les deux câbles solaires donc je vais faire les extensions mt4 et puis on va se retrouver devant le là où je rajoute et le chargeur solaire bon voilà donc là les câbles arrivent par là je les ai fait passer par la boulotte bon on a trop tiré de mais j'ai coupé ça va me permettre de donc ça c'est la quatrième string solaire si un jour je vais mettre les modules ici et là je suis en train de mettre et ben les trucs classiques un sectionneur parafoudre donc sur intensité et sur tension ici voilà donc là je vais mettre la string blanc donc ce sera les quatre panneaux et là celle là pourquoi pas des éoliennes ou en fait il va avoir un autre câble en 3g5 ce sera je viens de lâcher un morceau d'une du top secret voilà vous avez rien entendu donc je continue je vais faire le câblage et après ça va remonter là je vais en mettre une plaque pour mettre le chargeur solar mais pour l'instant c'est le point mer c'est le bordel tiens regardez ce que c'est ça c'est l'eau druid m1 alors on se retrouve j'ai mis en série les quatre panneaux donc j'ai installé également les fils de terre vous voyez et puis zippé le tout donc ça descend derrière la jambe de force pas discret et puis ça se raccorde ici bon j'ai un peu pété l'enduit en raccordant et j'ai rami toutes les terres dans cette boîte de dérivations qui arrive ici donc voilà et puis on va se retrouver devant aussi l'installation du chargeur un ppt que j'ai en ce moment c'est la chineur est toute merdique et puis voilà quoi donc moi c'est assez propre voilà donc ça reflex noir partout bon alors là je suis à l'intérieur donc la goulotte j'ai étendu ça c'est ma string en attente et puis voilà donc là c'est bornier là et ben j'ai 163 volts qui m'arrive donc là c'est les fusibles et puis qui rentre en haut sur le sectionneur et puis mise en parallèle sur le parafoudre entre guillemets voilà et puis là il manque la terre parce qu'il faut que la branche là que je récupère par là voilà donc ben je suis content je mesure les 163 volts et de la sortie du sectionneur ça remonte il est commencé à être installé le poem r bon c'est une merde j'ai acheté 85 dépôt europe en plus aliexpress il est buggé tout le monde le sait il sur estime les prod mais je vais le dire en fait cette string sera pour les mauvais jours donc quand il fera pas beau donc ça va charger à 20 au pair max quoi j'ai mis un peu de place au cas où j'ai un deuxième contrôleur ou alors il sera remplacé par un contrôleur bleu vous savez 250 slash 60 qui coûte la peau des fesses mais voilà et ça sera intéressant donc soit pour celle là soit pour un autre câble qui va arriver alors et il y a un projet 12 volts bon mais c'est une bonne étape qu'est ce qu'il me reste sectionneur donc là ah oui le poem r c'est vraiment une merde vous même pas là c'est du 6 carré vous pouvez même pas mettre un des embouts kniplex sur les borniers parce que ça rentre pas et donc pour la batterie bon vous avez deux borniers je pourrais mettre de maximum du 2 6 carré donc je vais mettre le sectionneur et puis j'ai pas un truc qui minimise la longueur de 6 carré puis je repartiront en 50 sur le bus bar qui est là voilà donc j'ai déjà fait les trous et puis donc je vais faire un truc là avec le sectionneur et puis un voilà un truc propre j'ai vu peut-être quelque chose là je vous montrerai bon en tout cas je suis pas loin de la fin bon eh bien on arrive c'est sur dernier en route vers la photovoltaïque pour la cette troisième string alors comme vous voyez j'ai installé une planche d'osb je pense que je l'ai déjà dit j'ai mis ce poem r donc c'est une chine d'adré et absolument pas faire confiance dont il faut faire attention sur les la mémorisation des settings complètement arrêté au niveau des panneaux et du sectionnaire d'essai pour qu'il mémorise après le prochain reboot donc regardez l'installation que j'ai faite c'est une bonne astuce de bandit il utilise ses connecteurs audio en laiton et ce qui permet par exemple ici dans ces merdes là vous pouvez mettre que du 6 carré donc j'aimais de 2 6 carré en y et je repars sur du 50 carré bon la section des câbles est très très courte et donc bon l'échauffement sera minime pareil ici pour là le moins donc vous avez le sectionneur et je sais pas si vous allez voir mais j'ai pu mettre sur le côté un petit bouton on va pas le voir en écartant comme ça un petit bouton pressoir qui me permet de précharger et oui j'ai mis à l'intérieur du sectionneur dans une résistance de 25 watts 25 ohm c'est tout ce que j'ai pu mettre en rentrant dedans qui permet de précharger pour éditer l'arc électrique donc après les le moins et le plus haut niveau des deux bus bas ici voilà et tout va bien donc ben je peux dire que cette troisième string est opérationnel peut-être il faudrait que je mette le cap de terre sur la carcasse de l'engin ouais je vais peut-être faire ça quand même par acquis de conscience parce que bon cette chinoiserie ouais je la mettrai sur la carcasse il ya des petites vis où on peut le mettre voilà ben ça fait une bonne étape de fête et comme vous voyez j'ai de la place pour un autre contrôleur si je mette la quatrième string parce que je pourrais in fine et beaucoup de projet d'éolien éventuellement bon est ce que je vous cache pas c'est que j'aimerais bien remplacer par une boîte bleue à ce truc un petit 250 60 de chez victron ça serait sympa mais du coup on va voir si ça va la faire et comme je vous ai dit je mesure 163 64 volts alors c'est en été il fait chaud donc je pense que en hiver quand il fait bien froid il fait super beau après une pluie ça va monter plus fort en tension donc lui va avoir chaud aux fesses un secours mr mais je vous le dis il sera utilisé que pour les mauvais temps mauvais jours donc voilà c'est juste pour charger la batterie